Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous fassions ensemble une petite carte pour le 1er mai. Donc en fait, voilà, tous les ans, j'essaye de faire quand même quelque chose pour le 1er mai. Donc je vous mettrai en description le lien vers une vidéo que j'avais réalisée l'année dernière, si vous ne l'avez pas visionnée et si ça vous intéresse. Donc là, en fait, j'ai choisi d'utiliser principalement du matériel de chez Action, mais c'est vrai que je ne peux pas tout utiliser non plus de chez Action. Donc là, je vais prendre ce timbre ici, donc on avait avec le Dyes boîte aux lettres. Voilà, je vous montre bien. Donc j'ai fait ma découpe dans du papier vert que l'on trouve dans ce cardstock-ci. Alors attendez, parce que... Dans ce cardstock-ci, j'ai pris le papier vert. Donc voilà, c'est du craft sensation. J'ai fait donc ma découpe de forme, que voilà. Ensuite, je suis venue prendre ce Dyes-ci. Alors ce Dyes, c'est le Dyes de la petite maison citrouille. Parce que là, il y avait des petites fleurs qui ressemblent à des fleurs de muguet. Des petites clochettes, donc, que l'on trouve ici. Voilà, c'est ce Dyes-ci. Je vais le remettre avec les deux petits, là, c'est les brindilles, les branches du muguet. Donc j'ai pris ça et j'ai pris également les petites feuilles ici de la citrouille, donc pour faire des feuilles de muguet. Donc j'espère que ça va aller. Alors j'ai fait dans différents... Dans du papier vert et dans du papier craft, donc noir-blanc craft, qu'on trouve chez Action. Vous savez, c'est ce papier-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Je vais prendre, parce que j'ai une idée après, voilà. Ce tampon-ci, donc je vais prendre... Donc il vient de chez Action aussi. Je vais prendre la petite fiole ici. Alors je l'ai tamponné sur du papier craft, comme ceci. Et là, en fait, je voudrais ouvrir ici. Ouvrir. Et ouvrir aussi un petit peu ici. Pour qu'on voit par transparence les brins du muguet. Donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite avec vous. Je n'aime pas trop couper directement sur ma plaque en verre. Voilà, ce que je voudrais, c'est juste enlever cette partie-là. Et je voudrais également enlever... Alors un tout petit peu, on va dire ici. Faire comme ça. Pour qu'on voit bien par transparence, en fait. Les petites branches. Deux muguets. Je ne sais pas si ça va aller, on va voir. Ouais, comme ceci, c'est pas mal. Et je vais faire un petit peu ici. Voilà. Vous voyez, ça fait une forme de vase, si on veut bien. Donc j'ai bien envie d'installer ça là. Alors j'ai pris une base de cartes blanches, comme ceci. Pour mettre après tout ce que j'aurais créé par-dessus, comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Et j'avais envie d'utiliser également... Alors ça, c'est un vieux dice de chez Action. Voilà, quand on fait des découpes. Je trouve que ça ressemble à du muguet. Donc si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Vous faites plein de petites découpes de muguets de l'ancien. Enfin, de celui avec la citrouille que je vous ai montré précédemment. Et du coup, on va pouvoir faire notre petit montage. Donc moi, j'avais envie, en fait, de faire comme ça, tout simplement. Comme ça. Alors par contre, là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que c'est un petit peu fin. Voilà. Celles-ci, les mettre plutôt qu'on les voit par-dessus. Ou même au-dessus. Mais en mettant bien les petites... Vous voyez, parce qu'après, il y aura toutes ces petites choses à coller. Alors, je vais peut-être prendre carrément la Bruxelles. Parce que... Voilà, je pense que je vais faire un peu un style comme ça. Et j'avais aussi envie de mettre ces deux petites enveloppes. Donc l'enveloppe ici blanche. Et l'enveloppe en craft. Et je suis venue donc faire... Parce que comme je vous dis, je me suis un petit peu avancée. J'ai pris ces petits dies ici. Cette forme aussi. Donc j'ai fait une découpe dans du papier craft. Une découpe dans du papier blanc. Donc on trouve aussi chez Action. Et je suis venue tamponner. Donc plaisir d'offrir. Puisque je n'ai rien sur le thème du muguet. Donc j'avais envie de mettre ça plutôt sur le dessus. Comme ça. Pour faire un petit montage. Donc comme je vous dis, après, Il y a les petites feuilles ici en craft qu'on pourra mettre. Les petites feuilles vertes. Voilà. Coller un peu tout ça. Voir comment on peut procéder. Pour faire une jolie carte du mois de mai. Super simple. Et j'avais envie aussi d'utiliser la dentelle. Je ne vous ai pas dit. Le plaisir d'offrir, ça vient d'une planche comme ceci. Que j'avais acheté chez une copinette sur Instagram. Donc ici, voilà. J'ai le plaisir d'offrir. Je ne sais pas du tout de quelle marque est ce tampon. Donc il y a félicitations. Délic Gourmandise. Il y a pas mal de choses. Merci. Santé. Bonheur. C'est moi qui l'ai fait. Fais maison. Donc je trouve que c'est pas mal. Et là, j'avais envie d'utiliser cette dentelle. Pour mettre une petite touche. Un petit peu de dentelle. Pour que ça soit vraiment joli. Et peut-être utiliser aussi ces nouvelles petites fleurs. Donc de chez Action. Pour mettre. Voilà. Alors je sais que c'est du muguet. Mais pour rappeler un petit peu. Ouais. Faire un petit côté un peu vintage. Alors. Déjà. On va commencer. Je pense. Par coller. On va commencer par coller ça. Alors. Ah. Je n'ai pas préparé de colle. En fait. J'ai ma petite réserve. Ici. Ma petite colle de scotch. Parce que moi. Voilà. J'ai l'idée dans ma tête. Mais j'aimerais beaucoup la réaliser avec vous. Voir. Ce que ça peut donner. Essayer. Essayer donc. D'utiliser notre matériel Action. Au maximum. Donc là. Je viens coller. Mon petit plaisir d'offrir. Alors. Je vais le faire. J'aurais pu ancrer à la vintage photo. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Pour donner aussi un effet de profondeur. Ça aurait été joli aussi. Donc ça. Je vais le caler. Le plus possible au dessus. Comme ça. Du coup. Ça rentre pile poil entre les petits pointillés. Là. Je trouve que c'est pas mal. Alors ensuite. Mettre un petit morceau de dentelle. Tout de suite. Comme je vous ai dit. Moi j'ai envie d'utiliser celle-ci. Et en fait. Je crois. Que je vais la coller. Mais je vais peut-être aussi mettre un morceau de. De scotch. Peut-être. Voilà. Je vais quand même la coller ici. Quand on utilise. De la colle neuve. A chaque fois. Ça coule beaucoup. Colle de scotch. Quand on l'ouvre. Je trouve que ça. Ça coule énormément. Donc là. Soit. On met du scotch. Soit. On met de la colle. Donc là. Je vais essayer de mettre de la colle. Je vais maintenir un petit peu avec mes doigts. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite. Je vais mettre mon petit bocal ici. Il glissait donc. Mes petites fleurs de muguet. Celle-ci. C'est une découpe. Franchement. Je l'adore. Je ne regrette pas du tout. Je crois que je l'avais échangé avec une copinette. Parce que je ne les avais pas trouvées. Ces Dice. J'avais fait un petit échange. Et ouais. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup. Je les réutilise assez souvent. Voilà. On va pouvoir mettre la petite enveloppe ici. Peut-être une autre. Dans le bas comme ceci. Et faire donc notre petit montage de feuilles. Alors. Je ne sais pas par où commencer en fait pour coller. Je pense qu'il va falloir que je colle mon bocal. Tout de suite. On va coller déjà la petite enveloppe ici. Je vais essayer de ne pas trop appuyer pour pouvoir y glisser. Donc mes petites. Voilà. Je pourrais prendre mon petit bidon de précision. Là. J'ai envie de coller comme ça. C'est plus simple pour moi. Il faut juste que. Ça s'enfile bien dedans. Voilà. Ça on le mettra peut-être en 3D. On verra. Alors ensuite. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fait joli. Le contraste vert, craft et blanc. Là c'est juste que c'est difficile à enfiler. Dans le trou. Voilà. Donc ensuite. On pourrait mettre. Je trouve que ça gâche un peu. Ou alors il faut les mettre en dessous. On va en mettre un petit peu en dessous. Tout de même dans le bocal. Si j'y arrive. On va faire vraiment un petit montage comme ceci. Ici. Si je remets une comme ça. Ça aurait été plus beau en dessous. Encore une fois. Voilà. Et puis là. Donc je vais mettre. Je vais peut-être prendre le col de précision. Parce que. Alors. Si c'est. Pas bouché. Je vous mets un petit peu sur le côté. Je préfère quand même moi la colle. La petite colle scotch. Je trouve que ça va mieux. Allez. Je vais continuer avec ma petite colle scotch. Voilà. Ensuite. Je vais mettre un peu de vert ici. Ça fait vert sur vert. Ça fait ton sur ton. Mais c'est pas grave. Ensuite. On va mettre encore celle-ci. Voilà. Et là. Je viens coller. Donc. Mes petites clochettes. Donc. Celle-ci. Je vais continuer de coller mes petites clochettes. Voilà. Donc. J'ai collé mes petites clochettes. Voilà. Ce que ça donne. Mon petit vase est plutôt sympa. Je trouve. Et là. Donc. Comme je vous disais. J'avais envie d'utiliser. Ces mini fleurs. Qu'on trouve en ce moment. Chez Action. Alors là. J'en ai préparé trois. Une transparente. Une blanche. Et une un peu rosée. Et j'avais envie. De coller. Vers le vase. Ici. Voilà. Pour que ça fasse un côté floral. Autre que muguet. C'est pas grave. Et après. Du coup. J'étais en train de penser. Si vous n'avez pas. Les petits muguets ici. Vous pouvez mettre les petites fleurs. Juste faire un peu. Un genre de bocal. Et après. Vous pouvez mettre vos petites fleurs. Comme vous le souhaitez. Ça peut faire aussi. Au fils de. De muguet. Voilà. Comme c'est juste plaisir d'offrir. Ouais. J'aime beaucoup comme ça. Je trouve ça vraiment mignon. Ça fait une petite touche originale. Ouais. J'aime beaucoup. Et ensuite. On vient coller le tout. Donc. Sur notre base de cartes. J'aime beaucoup. Je trouve ça change un peu. De ce que j'ai l'habitude de faire. Franchement. Je suis contente du résultat. Donc voilà. J'ai ma petite carte terminée. Donc. Je n'ai pas utilisé la petite enveloppe ici. J'ai peur que ça fasse un peu trop. En fait. On aurait pu la glisser ici. Comme on a déjà celle-là ici. Ça aurait pu faire bien aussi. Bon. A réfléchir. Sinon. On pourrait remettre une petite fleur. Par exemple. Au-dessus. Ici. Ça peut être joli. Voilà. On aurait pu aussi mettre des demi-perles. J'avais préparé des petites demi-perles. Là. Je préfère laisser comme ceci. Un petit peu naturel. Un petit peu vintage. Je trouve le résultat. Plutôt pas mal. Et bien voilà. Dites-moi en commentaire. Ce que vous avez pensé. Donc. De ce petit faisons ensemble. Ou tuto. J'espère que ça vous aura donné. Pardon. Des idées. Pour faire vous-même. Des petites cartes. Pour le 1er mai. Et en attendant. La prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes. Une très bonne journée créative. Et surtout. Et surtout. Prenez soin de vous. C'est parti.